Le programme Pêche en herbe, en partenariat avec la Fondation de la faune, appuie la manipulation sécuritaire des poissons afin d'assurer la pérennité des espèces. Il est ce devoir de tous les pêcheurs de s'informer des espèces présentes dans les plans d'eau. De cette façon-là, vous allez pouvoir vous distinguer les espèces protégées des espèces invasives, des espèces indigènes présentes dans les lacs et s'assurer d'une bonne manipulation sécuritaire des poissons. Je viens de capturer un doré d'une longueur réglementaire et pour le bien de l'explication que je vais faire, on va conserver ce doré-là pour le manger. Question d'assurer une belle manipulation du poisson, il y a quatre endroits où est-ce qu'on peut se faire mal sur un doré. L'épine dorsale comme ça, on voit plein d'épines. Le côté de l'opercule ici qui est super pointu, les dents et à l'intérieur, les branchies sont également assez coupantes. Comment bien le manipuler par la suite? On peut tenir le doré ici sous la bédaine et vraiment, ça va le calmer, il va rester stable. Si jamais il bouge aussi, c'est possible de le prendre sur le dessus ici des opercules ou de rentrer notre doigt si on pense le garder dans la première opercule et de glisser notre doigt sous le poisson pour aller pincer tout près de la langue. Donc c'est vraiment la meilleure façon de tenir un doré pour éviter de se blesser et pour soit faire une belle remise à l'eau ou soit le garder sans se blesser. Pour terminer, lorsque vous voulez conserver le poisson, on vous conseille d'amener des gants. Comme ça, vos enfants vont être en sécurité, ils vont se sentir rassurés de pouvoir manipuler le poisson adéquatement. Il est important de comprendre que les poissons tels que le brochet, le doré ou l'achigan sont beaucoup moins sensibles à les remises à l'eau. Contrairement à ces poissons-là, les salmonidés comme la truite mouchetée sont beaucoup plus sensibles à des remises à l'eau. Aussitôt qu'il y a un saignement, ces poissons-là vont mourir. Donc, il faut vraiment prendre toutes les précautions et si jamais il y a un doute, on les conserve et on les mange. Il faut retenir que la relève, ce n'est pas juste les enfants. Peu importe l'âge, si vous voulez vous initier, il faut commencer quelque part. Je vous invite à faire attention à notre nature. Une belle manipulation du poisson, une remise à l'eau dans les règles de l'or et un respect des quotas permettront nous en faire d'en profiter pendant encore longtemps. de fin. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021